Les autorités brésiliennes savaient, depuis le premier jour où la ville de Rio a été choisie pour accueillir les Jeux, que la baie de Guanabara était dans cet état de dégradation dramatique. Maintenant, après de 500 jours d'égiots, je suis désespéré. Je ne vois pas comment inverser la situation en si peu de temps, face à l'écoulement des égouts dans la baie de Guanabara. Les gens de Rio jettent des matelas, des tables, des machines à laver, des conteneurs d'eau, bref tout ce que vous pouvez imaginer et jeter dans les rivières à Rio, dans tout le bassin hydrographique de la baie. Si jamais les athlètes tombent à l'eau, ils peuvent attraper une hépatite. Alors mon conseil est qu'ils se fassent vacciner contre l'hépatite A, parce que malheureusement la baie de Guanabara continue de ressembler à des latrines. J'invite les autorités brésiliennes à venir voir la réalité de ce qu'est la baie. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas l'argent qui manque, ni la technologie. Ce qui manque, c'est bien la volonté politique. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas l'argent qui manque.